Alors merci beaucoup, bonjour à tous, j'ai eu le plaisir de vous parler effectivement d'une technique qui fait l'objet d'un regain d'intérêt récent en cardiologie mais qui concerne également les neurologues, les gastro-entérologues et aussi les gériatres et effectivement qui est une technique assez prometteuse. Alors mes conflits d'intérêt, la fibrillation auriculaire touche la première arythmie dans le monde et touche plus de 6 millions d'Européens avec une prévalence qui sera probablement doublée dans 50 ans et une prévalence qui touche à peu près, enfin quasiment un million de Français qui font de la fibrillation atriale. Ces chiffres sont probablement sous-estimés du fait d'épisodes également silencieux et donc qui ne sont pas connus dans les cohortes. La prévalence de la fibrillation est de 1 à 2% dans la population générale, moins de 0,5% entre 40 et 50 ans et au-delà de 80 ans, c'est une arythmie très fréquente puisqu'elle touche 10% des patients et plus de 18% des patients à 85 ans. Grosso modo, un individu sur 4 aura un problème de fibrillation atriale un jour au-delà de 40 ans. Et cela, ça va continuer puisque la population, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, vieillit et la prévalence de la arythmie va augmenter. La fibrillation atriale est en cause dans 1 AVC sur 5, ce qui est très important et elle se complique dans 10% des cas d'AVC. Elle est très souvent associée à une hypertension artérielle dans 2 tiers des cas, mais également associée à de l'insulgence cardiaque ou compliquée d'insulgence cardiaque dans 1 tiers des cas, elle est présente chez à peu près 1 tiers des insulgence cardiaque. Elle est également associée à des pathologies valvulaires, au diabète, aux cardiopathies ischémiques et à tout un tas de pathologies que vous connaissez bien et qu'il faut rechercher lorsqu'on découvre pour la première fois une fibrillation atriale, à savoir la dysthyroïdie ou une insulgence respiratoire chronique, une cardiopathie congénitale, une insulgence rénale, un syndrome de pied du sommeil. Les recommandations récentes de 2010 dans la prise en charge de la fibrillation atriale ont été d'un risque doublé de mortalité lorsque l'on développe de la fibrillation atriale, avec des AVC qui sont volontiers plus graves, touchant un territoire cérébral plus important que dans les AVC par exemple d'origine vasculaire. Elle est associée à un taux d'hospitalisation important et réduit habituellement la qualité de vie des patients, cette altération de la qualité de vie peut être absente, mais peut aller jusqu'à une très nette dégradation hémodynamique, notamment dans les cardiopathies rythmiques liées à la tachycardie permanente. Alors pourquoi avoir pensé à fermer l'auricule gauche ou à exclure l'auricule gauche et à quoi ça sert un auricule gauche ? Pas à grand chose, manifestement, même s'il y a un rôle de réservoir de volémie en rythme sinusale et un rôle d'amortisseur des variations de volémie probablement pour le ventricule gauche. Il sécrète comme l'auricule droit un peptide atriorétique atrial qui sert à réguler la volémie et la précharge. Chirurgicalement, des études ont montré que lorsqu'on excluait l'auricule gauche de façon concomitante d'une chirurgie cardiaque, et si on conservait l'auricule droit, on observait moins de problèmes de rétention hydrosodée que lorsque l'on exclut les deux auricules sur des techniques plus anciennes. L'auricule gauche, chez un patient en rythme sinusale, a un rôle mineur dans le maintien du débit cardiaque habituellement et notamment lorsqu'il existe une synchronisation parfaite entre l'auricule droite et le ventricule droit et que la diastole du ventricule gauche est respectée. Des études chirurgicales ont montré que si on excluait électriquement, isolait électriquement l'auricule gauche avec une sorte de déconnexion chirurgicale, on n'observait pas de variation des pressions de remplissage ventriculaire gauche ou du débit cardiaque de façon significative, que ce soit dans un groupe contrôle, lorsque l'auricule gauche est totalement silencieuse ou lorsque l'auricule gauche est en tachycardiatrielle après cette chirurgie. Donc si on exclut l'auricule gauche qui lui est une petite partie de l'auricule gauche, on peut penser que le retentissement hémodynamique sera faible. D'autre part, l'auricule gauche est un cul-de-sac qui est à le siège quasi-électif de la thrombose qui nécessite en général des lésions de l'endothélium, une stase sanguine et une alteration de l'hémostase pour développer du contraste spontané, voire un thrombus que l'on voit sur l'image ici en scanner. On voit que cet auricule est pectiné et contient de nombreux récessus ou trabéculations. Et des études assez anciennes ont montré que plus de 90% des thrombies étaient situées dans l'auricule gauche, dans la FA non-valulaire, ce qui confirme l'idée d'aller exclure l'auricule. Alors, il est peu utile, voire dangereux au-delà de 75 ans, surtout chez les patients en FA, puisque au-delà de 75 ans, on considère actuellement que le risque annuel d'AVC, tout simplement du fait de l'association de la fibrillation et de l'âge de plus de 75 ans, est aux alentours de 4%. Les techniques chirurgicales ont été développées, ont montré un bénéfice, mais laissent souvent, sur le plan anatomique, un défect dans plus d'un tiers des cas, dans certaines études, et impliquent une chirurgie cardiaque concomitante, valvulaire par exemple, ou pontage, ce qui n'est pas acceptable pour proposer une exclusion de l'auricule de façon élective dans la présence d'une fibrillation atriale, uniquement chez un patient âgé. Et ces techniques chirurgicales ont montré, alors certes, sur des études qui n'étaient pas randomisées, des taux d'AVC post-opératoires très faibles, moins de 1% en périopératoire, contre 3,2% habituellement pour des pontages, 2,8% pour des chirurgies valvulaires, et 6,7% pour des chirurgies combinées. Alors, quelles sont les particularités du sujet âgé pour le sujet d'aujourd'hui ? Il y a d'abord un risque thrombo-embolique plus élevé, mais associé à un risque hémorragique plus élevé. Les patients âgés ont été exclus des études randomisées, que ce soit dans les études sur les antirhythmiques, sur les anticoagulants, ou dans l'ablation de l'AF1 notamment. Ils développent plus de dysfonctions sinusales, donc de maladies rythmiques atriales, et donc sont plus sensibles aux antirhythmiques, et ont plus d'insurance cardiaque diastolique, donc plus de sensibilité théorique à la perte de systoles atriales. Ils ont plus de comorbidités, et il faut faire attention de ce fait aux associations d'antirhythmiques, avec un risque d'effet pro-arythmique, notamment lorsque la fonction rénale ou la fonction hépatique sont moins bonnes, au risque d'interaction ou de surdosage avec les anticoagulants, notamment pour le tabigatran dans l'insuffisance rénale, ou chez la personne de plus de 80 ans. Et donc il faut savoir adapter les doses, et éviter les associations, ou sous condition d'une surveillance stricte de l'électrocardiogramme. Par ailleurs, il a été décrit que les patients âgés avaient des oriètes souvent plus dilatées, et plus fibrosées que les patients plus jeunes, et ce qui fait le lit d'arythmie plus soutenue, plus prolongée, moins paroxystiques, et donc plus complexes, en vue d'une ablation éventuelle de fibrillation atriale. Donc ils sont moins candidats à l'ablation. Alors comment procéder pour fermer un auricule ? Alors là c'est l'exemple d'une prothèse, il y a différentes marques. Celle-ci c'est la prothèse Watchman, et qui ressemble effectivement à un parachute. Habituellement, il est préférable d'être deux pour partager son expertise en termes de manipulation des guides, des gaines, et en termes de savoir pour le traitement de complications eventuelles telles que les épanchements péricardiques. Tout d'abord, il faut vérifier l'absence de thrombus par un examen préalable, souvent un scanner, et également une ETO, qui permet d'une part de vérifier l'absence de contre-indication à la mise en place d'une prothèse dans l'auricule gauche, et d'autre part d'apprécier la taille de l'auricule en vue du choix de la taille de la prothèse. Deux marques sont représentées, et on peut placer une prothèse tant que l'auricule fait un diamètre de plus de 17 mm et n'excède pas un diamètre de 31 mm. On a besoin, pour accéder à l'oreillette gauche, dans la majorité des cas, de réaliser une fonction transeptale à l'aide d'une aiguille. Vous voyez ? Donc on monte un guide dans la veine cave supérieure, et on descend une gaine de fonction transeptale dans la fosse ovale. Ensuite, on peut perforer l'auricule grâce à une aiguille, par simple poussée d'aiguille, ou par des systèmes de radiofréquence, tels que montré ici. On monte ensuite, par mesure de la pression, qu'on est bien dans l'oreillette gauche et pas dans la lorte avant de monter la gaine. Et on injecte du produit de contraste pour vérifier qu'on a pas si fait bien la bonne qualité avant de passer la gaine. Tant qu'on n'a pas poussé la gaine, on peut faire marche arrière. À droite, vous avez une image en géographique, où la gaine est en place, avec l'aiguille sortie, et un petit flux de produit de contraste dans l'oreillette gauche. Ensuite, on monte une gaine sur un guide dans l'oreillette gauche pour avoir accès à l'oreillette gauche de façon permanente et pour pouvoir amener le matériel. On va opacifier l'auricule gauche grâce à du produit de contraste et on va pouvoir mesurer la distance au niveau du collet de l'auricule, la profondeur éventuellement de l'auricule, pour corroborer les données du scanner et de l'ETO. Ceci est l'exemple d'une fermeture à l'aide d'une prothèse de type Watchman, qui est une sorte de bouchon qui a la forme d'un parachute ou d'une fraise et on voit qu'il y a différentes étapes, l'opacification, le déploiement de la prothèse et après vérification par test de traction, le largage de la contacte. Ici, j'espère que ça va marcher, et c'est justement le test de traction vu par l'ETO où on réalise une traction sur le guide qui maintient la prothèse avant le largage. Donc là, c'est bon. Ça, c'est un autre exemple d'un autre type de prothèse avec l'emplatzer, la prothèse d'emplatz de Saint-Jude-Médical qui, elle, a la particularité d'avoir deux disques, un lobe qui va tenir dans le recul et tirer un disque qui va fermer l'ostium de l'auricule. Le test de traction et l'angiographie finale pour, après l'argage, pour vérifier l'étanchéité de la prothèse. Les complications habituelles sont des complications liées à l'accès vascular. C'est une ponction vénose-fémorale, donc à basse pression. Habituellement, une seule gaine est nécessaire. Et donc, c'est souvent des hématomes pas très graves. Il y a des planchements péricardiques qui sont aussi possibles, du fait notamment de la ponction transseptale, du fait de l'anticoagulation par opératoire. Il faut faire attention à toujours bien rincer les gaines pour éviter des hématomes égales biseuses et le dépassement de prothèses qui est très rare. L'expérience initiale concernant l'implantation de ces prothèses a été décrite au début des années 2000 et a montré une faisabilité importante, 98%, et un taux d'AVC ou d'IT à 5 ans plus bas que le taux attendu selon le score de Schatz, 3,8% par an, contre 6,6% selon le score de Schatz. L'étude Protect AF est l'étude la plus importante qui est une étude randomisée avec une répartition en 2 sur 1 entre prothèses et contrôle sous warfarin chez des patients qui, contrairement à l'étude précédente, n'avaient pas de contre-indication aux anticoagulants et qui ont reçu un traitement anticoagulant pendant 45 jours de façon commune et au-delà, un traitement anticoagulant dans le bras contrôle et une double anti-agrégation plaquettaire de 45 jours à 6 mois dans le bras prothèse et au-delà, juste un anti-agrégant. On voit que dans cette étude, on avait un taux de succès d'implantation qui était élevé, près de 90%, en tout cas, 80% en intention de traiter, 91% chez les patients opérés. opérés. La warfarin a été arrêtée à 45 jours du fait de l'absence d'effets résiduels en ETO dans 86% des cas et à 6 mois dans 92% des cas. Le critère primaire de jugement qui était la survenue d'un AVC, de décès cardiovasculaire ou d'envolie systémique montrait une survenue de 3% d'événements par an et par patient dans le groupe interventionnel contre 4,9% dans le groupe contrôle avec une étude de non-infériorité et la non-infériorité qui était validée pour un suivi moyen de 18 mois. Il y avait des questionnements concernant le critère de sécurité puisqu'on observait de façon précoce plus de complications liées probablement à la courbe d'apprentissage et à des épargents péricardiques non-létaux. Et progressivement on voit que les deux courbes ont tendance à se rejoindre. Donc si le suivi était accru peut-être que les complications des anticoagulants en haut prendraient le pas sur les complications initiales de l'intervention. Pour les patients âgés il y avait également une non-infériorité avec un bénéfice attendu et une diminution du risque relatif de 26% du critère principal. Cette étude a été étendue selon un registre et dans ce registre il a été montré avec un suivi étendu presque doublé une réduction du risque relatif de 40% pour les décès cardiovasculaires et l'embolie systémique avec un critère de supériorité atteint statistiquement et une démission de la mortalité de toute cause. Le bénéfice était supérieur chez les patients ayant un score de ASBED élevé de plus de 75 ans un diabète ou en prévention secondaire d'ABC. Donc la FDA en décembre 2013 a approuvé l'utilisation de cette prothèse en alternative à la Wafari. D'autres études randomisées sont disponibles une autre l'étude privée qui a montré plus récemment que cette implantation était intéressante sans atteindre le critère de non-infériorité sur le critère de jugement principal mais en atteignant la non-infériorité pour un critère de jugement qui était survenu d'un AVC au-delà de n'importe quel AVC ou d'une embolie systémique au-delà de 7 jours après l'intervention. Ceci avec des centres qui débutaient l'activité dans près de 40% des cas donc c'est une technique qui a l'air fusable et pas forcément dans des mains expertes dès le début. Les critères de sécurité et bien dans ces études on voit que justement il y a une réduction avec le temps et l'expérience des complications à type d'épanchement péricardique à type d'ABC par procédure l'embolie de la prothèse semble difficilement prévisible même si elle est peu fréquente et il n'y a pas de différence significative entre les différentes études ou registres. On voit qu'en termes de risque hémorragique cette technique paraît très prometteuse puisque dans l'étude Protect AF il y avait un seul AVC hémorragique contre 6 dans le groupe contrôle sous Warfarin. avec un critère de supériorité atteint et quand on compare les AVC on a un critère de non-infériorité avec la prothèse. L'étude Préveil a montré globalement la même chose avec une faisabilité dans 95% des cas et donc la conclusion de l'étude c'était que la fermeture de l'auricule est sécuritaire et constitue une bonne alternative à la coumadine chez les patients avec FA non-valvulaire. On n'avait pas atteint le critère de non-infériorité pour le critère principal probablement du fait d'un taux d'événement peu important 0,7% par an contre 1,7% 2,2% et 1,6% dans les études sur les NACO donc un taux d'événement beaucoup plus important dans ces études sur les nouveaux anticoagulants. L'autre prothèse concurrente notamment c'est la prothèse en platzor cardiaplug ACP qui a obtenu le marquage CE à la suite d'études observationnelles qui n'a pas le marquage FDA pour l'instant et qui a été étudiée avec elle la prise en charge des patients en post-opératoire par aspirine et clopie de grêle avec une sécurité qui semble similaire mais en manque de données randomisées. L'idée c'est justement qu'il y a un disque qui recouvre l'osteum de l'auricule et l'écueil c'est que l'implantation est moins profonde et donc peut-être que la prothèse serait moins stable. On voit que les taux de succès d'implantation varient entre 95 et 100% ce qui paraît tout à fait correct. Alors les recommandations européennes ont intégré récemment l'intervention d'exclusion de l'auricule chez les patients qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant avec une représentation de classe 2B et un niveau de preuve B donc c'est un consensus d'experts essentiellement et également on peut exclure l'auricule de façon concomitante d'une chirurgie cardiaque. L'HAS a publié récemment un rapport d'évaluation des dispositifs musicaux au mois de juin et a décrété que le service attendu du dispositif Watchman était suffisant pour son inscription sur la liste des produits remboursables ce qui est nouveau parce que jusqu'à présent ça se faisait sur le budget de l'hôpital et en prévention des événements de troubles emboliques dans la FA non-valvulaire à haut risque de troubles emboliques avec un score de Chatevas supérieur ou égal à 4 et une contre-indication formelle et permanente aux anticoagulants alors ceci est intéressant mais ce ne repose pas sur des données disons randomisées. Concernant le traitement anticoagulant ou anti-agrégant puisqu'en fait on parle de patients qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant l'étude ASAP a montré de façon intéressante un taux d'événement sous aspirine Clavix pendant 6 mois suivi d'un traitement par aspirine seul après exclusion de l'hôpital remarquablement bas 1,7% par an comparé à 2,2% dans les c-protect AF sous Warfarin initialement et 7,3% attendu selon le score de Chatevas. Il y a des recommandations pour savoir quel type de traitement proposer au patient en fonction de la période dont se trouve le patient est anticoagulé par héparine avec un ACT élevé lors de l'intervention et après on donne en général une double anti-agrégation pendant 6 semaines. l'avis du neurologue ou du gastro-entérologue ou du gériatre prime pour la prise en charge de ces patients qui ont souvent saigné avec des hématomes spontanés éventuellement cérébraux ou qui ont des hémorragies digestives récidives. Il existe une alternative décrite plutôt au Canada qui est assez invasive mais qui pourrait être intéressante sur les patients qui ont une contre-indication définitive au traitement même anti-agrégant qui consiste à ligaturer par voie en fait transceptale comme tout à l'heure et par voie épicardique par une fonction sous-xiphoïdienne et on va passer en fait une sorte de tuteur avec un aimant au bout d'une gaine dans l'auricule gauche une partie métallique qui va être aimantée à un niveau épicardique et on va monter un lasso pour aller ligaturer l'auricule gauche et obtenir ce résultat angiographique. C'est assez prometteur mais il y a disons des critères d'exclusion et il faut réserver ça probablement à des patients particuliers contre les questions avec l'aspirale. En termes de coût une étude a montré que immédiatement la prothèse est assez coûteuse notamment tout autour de l'implantation et dans la première année la prise en charge coûteuse mais au-delà à 8 ans l'exclusion de l'auricule est moins cher que le d'abigatran par exemple et à 10 ans ça coûte seulement 10% de plus que la warfarin avec la preuve de réduction de la mortalité totale. En conclusion le coût d'une fermeture de l'auricule est limité à la première année alors que c'est le traitement anticoagulant oral s'élève d'année en année et soumet le patient à des risques hémorragiques continuellement les indications actuelles sont limitées à l'AFA compliquée ou à risque avec un score de chasse-vasque élevé avec contre-indications aux anticoagulants oraux qui ont notamment saigné ceci est dû à un consensus d'experts uniquement c'est une procédure invasive mais efficace y compris au-delà de 75 ans qui a proposé selon l'âge physiologique du patient des risques sont liés à l'anesthésie générale à une anticoagulation pair opératoire notamment mais les patients âgés sont des patients à risque de saignement élevé et à risque de chute ça permet donc de sortir d'une impasse thérapeutique on a des études randomisées disponibles qui montrent une non-infériorité en alternative aux AVK et il n'y a pas encore de comparaison disponible par rapport au NACO enfin il y a des indications potentielles prophylactiques qui sont proposées dans les dernières recommandations notamment d'utiliser cette technique chez les patients à risque avec une carmopathie ischémique nécessitant une triple anticoagulation prolongée des patients avec des cancers des maladies inflammatoires du tube gestif des patients qui auraient fait un AVC malgré un air thérapeutique ou éventuellement en complément d'une ablation de FA par cathéter mais ceci n'a pas encore été valu merci de votre attention merci Merci.